salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler des différentes versions d'e-story effectivement vous avez été nombreux à me poser des questions concernant les premiers pressages et second pressage donc on regarde ça tout de suite après et oui comme vous le savez sûrement il y a plusieurs versions du cd e-story et beaucoup de collectionneurs recherchent les premières versions les premiers pressages alors pourquoi ces premiers pressages sont-ils recherchés et bien tout d'abord parce que michael avait enregistré un mot de renversement pour ses fans et lui rappelez vous en 93 94 les fans de michael ont été très très présents et ont beaucoup soutenu michael et bien dans l'épreuve qu'il a traversé et du coup il avait enregistré à l'époque des messages spéciaux pour remercier ses fans à travers le monde donc il existe trois pressages différents en cd avec un message spécial de michael ce message se trouve sur le cd 1 en piste numéro 16 donc pour identifier ces cd et bien c'est très simple ils ont tous un sticker qui stipule qu'il ya bien un message de michael sur le disque donc tout premier cd forcément que je vous présentez vu que nous sommes en france c'est le pressage français avec un message spécial pour les fans français on écoute tout de suite hi this is michael jackson i want to thank all of my fans and friends for their continuing love and support over all the years i hope to come and visit you very soon and perform for all of you i look forward to seeing you until then goodbye and take care i love you bye ensuite deuxième pressage à voir le message c'est le pressage allemand pareil un message personnalisé pour les fans allemand on l'écoute tout de suite hi this is michael jackson i want to thank all of my fans and germany for their continuing love and support over all the years i hope to come and visit you all very very soon and perform for you i look forward to seeing you very soon until then goodbye i love you all goodbye et enfin le troisième pressage à voir un message personnalisé c'est le pressage hollandais pareil on écoute tout de suite ce message hi this is michael jackson i want to thank all of my fans and holland for their continuing love and support over all the years i hope to come and visit you very soon and perform for all of you i look forward to seeing you until then i like to say goodbye i love you take care bye donc ces pressages sont assez recherchés par les collectionneurs et par les fans n'allez pas sur ebay pour trouver ces pressages préférez plutôt des sites comme leboncoin des sites d'occasion il ya beaucoup de gens qui revendent leurs disques de michael de l'époque à 5 euros 10 euros ça sera déjà un bon prix sur ebay on voit ces mêmes pressages circuler à 50 60 80 et même plus de temps en temps donc franchement soyez patient comme d'habitude vous finirez par les trouver bon maintenant concernant aussi les premiers pressages il ya autre chose à savoir et là je vais m'adresser surtout aux fans et bien plutôt des années 2000 qui n'ont pas acheté history quand l'album est sorti donc plutôt les jeunes fans on va dire eh bien il faut savoir que l'album a été très légèrement retouché après sa sortie tout d'abord sur le titre zedonker obedeus à l'époque les paroles ont fait polémiques quand il dit jumi et kakmi donc ces paroles ont été jugées antisémites alors que michael et bien avait fait cette chanson et bien pour défendre un peu tous les opprimés et bien ces paroles ont été très très mal perçu donc du coup sony a rétifié le tir et a ressorti des pressages avec des bruitages pour masquer les paroles en question écoutons tout de suite la version originale et après la version censurée pour vous voyez bien la différence donc michael à l'époque avait été assez gêné d'avoir suscité la polémique ce qui voulait lui c'est transmettre un message et bien d'amour et défendre un peu et bien les communautés persécutées à l'époque il ya certains pressages qui ont même eu droit à un sticker spécial avec un mot d'excuses comme sur le pressage mexicain ce que vous voyez à l'écran ce qui explique également cette phrase qui nous a sorti au world music award à monaco en 96 il sort de la cérémonie et qu'est ce qui nous sort comme ça sans raison ce qui prouve que même un an après la sortie de l'album michael avait toujours cette histoire d'antisémite en tête deuxième petite chose qui a été modifié après la sortie de l'album et qui était donc modifié pour les seconds pressages c'est l'introduction orchestrale d'e-story et oui en fait c'est très très intéressant je pense que les jeunes fans qui me regardent ne connaissent peut-être pas cette version originale d'e-story pour ma part c'est assez marrant parce que j'ai découvert en fait la nouvelle version d'e-story plusieurs années après la sortie de l'album puisque moi pour ma part je n'avais que le pressage original et donc j'ai découvert cette nouvelle introduction d'e-story sur l'édition mini disque quand j'ai attrapé le mini disque ça devait être dans les années 2000 2001 et bien je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle introduction mais ce qui est assez marrant c'est que ça doit être l'effet inverse pour les fans d'après 95 ils vont peut-être découvrir tout de suite l'introduction d'e-story la vraie l'original donc écoutons tout de suite les deux versions pour vous voyez bien la différence donc comme vous avez pu constater on reste un peu dans le même esprit que l'édition originale mais elle a été assez retravaillée sûrement pour des questions de droits d'auteur donc c'est pour cette raison que c'est très intéressant d'avoir un premier pressage d'e-story notamment donc pour le message de michael dans les trois éditions que je vous ai présenté mais ces versions originales sont aussi dans d'autres pressages d'autres pays sans le message dont je vais vous présenter quelques-uns de ces pressages que j'ai dans ma collection alors tout d'abord un pressage vraiment très intéressant le in store play promotionnel d'e-story donc ce cd promotionnel était utilisé en magasin pour faire écouter l'album aux clients des boutiques pour qu'ils aient envie de l'acheter ce cd contient les premières versions donc de zedonker bonus et history pas de message nous avons ensuite le pressage anglais avec ce sticker assez particulier qui vous indiquera donc que c'est bien ce pressage donc les cd qui se trouvent dans ce boîtier sont bien les premiers pressages alors un autre pressage de l'époque très intéressant il s'agit du pressage argentin donc très très fort à l'époque bien en 95 96 il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des cd argentés je n'avais jamais vu à l'époque et effectivement et bien ces cd argentins sont argentés c'est très très fort ils sont argentés j'étais persuadé que les argentés c'était les deuxièmes versions mais non j'ai écouté ces disques et il y a bien les versions originales sur le disque 2 ensuite nous avons l'incontournable pressage japonais avec le fameux hobi encore un premier pressage très très sympa celui-ci assez compliqué à trouver avec le oui alors comment repérer un premier pressage japonais du second pressage où il ya la version censurée et l'autre intro d'e-story et bien c'est très simple il faut regarder le hobby le logo épique et bien ici et blanc ainsi que le prix enfin blanc beige sur la seconde édition le logo épique et le prix sont en bleu donc c'est ce qui vous indique la seconde édition donc maintenant je vais vous présenter quelques secondes éditions pour voyez bien la différence nous avons tout d'abord le pressage américain alors j'ai deux pressages américains pourquoi j'en ai deux et bien c'est très simple j'en ai un il est en cd doré et l'autre est en cd argenté donc j'imagine qu'il existe également en premier pressage en en doré et en argenté donc comment repérer les premiers pressages américains des second le second pressage à un encart doré autour du sticker les premiers pressages américains ont un encart rouge donc c'est comme ça que vous allez reconnaître ensuite nous avons deux pressages anglais et hollandais donc avec des stickers assez imposant donc c'est pour ça que je voulais présence que si vous voyez ces stickers là ce sont des secondes éditions donc pas de message toujours et les versions censurées de zé donker ainsi que la nouvelle intro d'historie pareil pour cette édition de belgique avec un prix spécial tourné et un petit sticker sony musique belgium donc c'est ça qui stipule que ça vient de belgique pareil ce cd est une seconde édition ensuite nous avons le pressage australien donc très sympa ce présage australien pourquoi et bien parce que pareil il est en cd argenté moi j'adore ces cd argenté donc là par contre c'est assez compliqué de voir à première vue que c'est un pressage australien il faudra que vous demandiez des photos aux vendeurs c'est écrit en tout petit sur le disque comme vous voyez à l'écran encore un autre cd très sympathique il s'agit du pressage d'afrique du sud on celui ci est très très joli mais il s'agit d'un second pressage je pense qu'en afrique du sud le disque est sorti bien après l'europe ou les états unis ou le japon comment est ce qu'on reconnaît les pressages d'afrique du sud et bien notamment avec ce logo avec la petite note de musique c'est ça qui vous indique que c'est un pressage d'afrique du sud et regardez moi surtout le disque très très joli alors là vraiment c'est très fort en fait il n'est ni doré ni argenté c'est les deux à la fois argenté et doré je l'adore allez je termine avec un dernier petit pressage il s'agit d'une réédition de 2013 sorti en allemagne et partout en europe donc comme vous vous doutez bien c'est pareil c'est une seconde édition l'intérêt de celui ci c'est qu'il est en digipack c'est très très sympa le livret est collé et bien au boîtier très très fort et pareil ce sont des disques argentés comment aussi repérer une édition sorti assez récemment et bien notamment avec les logos à l'arrière vous voyez bien le logo sony musique il n'y avait jamais aucun logo sony musique surtout les pressages sortis dans les années 95 96 le logo épique également qui a changé depuis quelques années qui n'était pas du tout comme ça dans les années 90 donc tout ça pour vous dire que toutes les éditions rééditions sorties après l'été 95 sont des secondes éditions et plus jamais on ne retrouvera c'est donc qu'est en version originale ainsi que l'intro originale d'history allez un petit dernier pour la route même si ça n'a rien à voir avec les cd mais je vais vous montrer c'est le vinyle de history donc très très sympa ce vinyle donc je l'ai écouté bien entendu les sorties le jour bien de la sortie d'history donc il contient les premières versions originales ce vinyle est assez compliqué à trouver bon c'est le moins rare de tous puisque c'est l'hollandais il tourne environ à 150 200 euros en moyenne donc ce vinyle est vraiment très très fort vous savez comme moi qu'il n'y a pas eu de réédition en vinyle à part bien sûr les pictures disques qui sont sortis à la rentrée mais pareil ce sont des secondes éditions avec les nouvelles versions dessus voilà bien en tout cas j'espère que cette vidéo comme d'habitude vous aura plu qu'elle vous aura appris plein de choses sur le cd history surtout n'oubliez pas vous abonner à ma chaîne youtube de me suivre sur facebook sur twitter et sur instagram et je vous dis à bientôt salut